Cette vidéo montre une conversation. Dania doit se rendre dans un village près de Rennes. Christine suggère à Dania de prendre la voiture ou alors un bus. Dania préfère éviter les embouteillages. Christine suggère alors l'avion. Mais Dania a déjà vérifié et les horaires ne lui conviennent pas. Christine suggère alors le train qui est dorénavant très rapide. Dania l'ignorait et est très intéressée. Elle demande alors où se trouve la gare la plus proche et comment s'y rendre. Christine lui explique. Que cherchez-vous sur la carte ? Allez-vous quelque part ? Oui, un ami m'a invité à lui rendre visite le week-end prochain. Il vit dans un village quelque part près de Rennes. Je ne suis pas sûre de savoir comment y aller. Pour moi, la meilleure façon d'y arriver est en voiture. La route est nouvelle, il faut moins de 5 heures de route pour s'y rendre. Et si vous ne voulez pas conduire, vous pouvez prendre un bus. Oui, mais le plus souvent, le week-end, il y a beaucoup de trafic et je ne veux pas rester coincée dans les embouteillages. Je ne veux pas perdre mon temps. Pourquoi ne pas prendre un avion alors ? Il y a des vols pas chers avec EasyJet. Vous pouvez appeler une agence et leur demander. Je sais, j'ai vérifié sur internet et les heures de vol ne me conviennent pas. Et le train ? On m'a dit que le train à destination de Rennes est rapide et moderne. Il met moins de 3h30 et il n'est pas cher. Vous obtiendrez aussi un billet à prix réduit parce que vous êtes étudiante. Vraiment ? Savez-vous où je peux trouver les horaires de train ? Oui, vous pouvez aller à la gare et leur demander. Vous pouvez aussi sans doute réserver une place là-bas. Et où est la gare ? Je peux y aller en métro ? Vous pouvez prendre le métro et descendre à Châtelet. Et de là, vous prenez la ligne 4 et vous descendez à la gare Montparnasse. Oh, c'est compliqué. Peut-être que je devrais juste appeler la gare et demander si je peux réserver une place par téléphone. Merci. 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 Merci.